Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live samedi 28 octobre 2023. Mesdames et Messieurs, bonjour, vous me suivez de partout, merci de votre fidélité. Georges Gombata David Détesse avec nous cet après-midi, c'est samedi. Georges, bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour Juste, bonjour tout le monde, les internautes, les téléspectateurs, je vous salue. Quelles sont les nouvelles de ce matin, c'est tout dans les Kitschangas, Georges ? Bon, d'abord la vie de Goma est totalement calme, Mais nous avons appris que c'est comme s'il y aurait une sorte d'un petit affrontement autour de Kitschangas, Mais qui a été vite maîtrisé par les Ouazalens qui ne jurent que libérer l'espace conguit par l'ennemi. Mais sinon, les après-midi, nous venions d'apprendre, même les radios l'ont déjà confirmé, Que la calme est revenu sur la cité de Kitschangas ? Quelle est la radio qui a confirmé ? Qui contrôle Kitschangas, Georges ? Par exemple, la radio Okapi, qui venait de suivre à 13h, Elle venait de dire que Kitschangas est contrôlé par les Ouazalens. Non, il faut préciser que le M23 a pris cette cité depuis midi, C'est ça, les sources locales qui confirment cette information. Alors, il faut préciser que les affrontements se déroulent vers, Donc, il y a le M23 qui se dirige vers Burungo, s'il faut préciser comme ça. Mais les sources, en tout cas depuis midi, confirment la prise de Kitschangas par le M23. Donc, voilà. Qu'est-ce qui explique cet échec, Georges ? Bon, moi, je n'ai pas encore partagé cette information. Parce qu'on va essayer un peu de joindre nos différentes sources qu'on a joué depuis Kitschangas. Mais en attendant, on essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui explique cet échec de Ouazalens ou de Kitschangas, Georges ? Bon, moi, tout d'abord, je n'ai pas... Parce que nous venions de suivre les efforts les plus sûrs que Kitschangas n'ait pas. La guerre était à 6 km de la cité. Oui. Mais on comprend. Qu'est-ce qui explique parce qu'il aime faire trop le voir venir avec une pression ? Non. En fait, vous allez comprendre que d'abord, il y aura ce qu'on appelle un repli stratégique. Mais aussi, moi, je n'ai pas encore cette précision qui me dirait que Kitschangas... Je n'ai pas cette précision, mais moi, je vous le confirme. En tout cas, je doute. Non, vous n'allez pas douter des messages. Je vous confirme, mais c'est là en tant que journaliste. Ok, ok. Je ne peux pas dire aussi. Allons. Ça va, vous allez bien. Vous êtes où, là, maintenant ? Kitschangas, monsieur, est entré par ces hommes-là. Pardon ? En tout cas, ces hommes sont toujours dans Kitschangas, mais il y a des alènes qui reviennent dans une partie de Kitschangas. Vous, vous êtes où, précisément ? Moi, je suis au niveau de Monesco, à Kitschangas, là, à Rambré. C'est quoi la situation ? Qui contrôle présentement à Kitschangas ? Il est... Nous sommes le samedi 14, 20... Disons, le 21 octobre, on est à 14h. Qui contrôle Kitschangas ? Bon, ces hommes-là, c'est qui ? Les hommes 23 et les alènes. Donc, Kitschangas est partagé ? Oui, oui, partagé. Alors, qui contrôle le centre présentement ? Bon, présentement, pour le moment. Des fois, des cartouches et des bombes, c'est le moment. Des cartouches et des bombes ? Oui, oui. Mais les hommes 23 ont voulu leurs pieds encore dans Kitschangas ? Non, ils n'ont pas encore plus leurs pieds, là, au Rompoué. Au Rompoué, mais ils sont dans Kitschangas ? Oui, ils sont dans Kitschangas à partir autour. La partie autour, donc c'est maquillé, le centre, on ne sait pas qui contrôle pour l'instant, le centre ? Oui, oui. Donc, d'accord. Et c'est quoi la situation des populations civiles qui sont là ? On a appris qu'il y a eu un déplacement massif, il y a certains civils qui se sont dirigés vers la Monisco et d'autres vers l'EAC. Vous voulez confirmer ? Oui, c'est qu'Aster allait à Aster, il y a eu un brestet, même un mort. Est-ce qu'il y a eu toujours un déplacement massif à Aster ? Bon, là, il y a beaucoup de population, c'est au niveau de Monisco. Monisco, c'est ça ? Oui, oui. Mais là, vraiment, il y a eu une population, vraiment. Et les affrontements sont toujours en cours ? Bon, oui, oui, les affrontements sont toujours en cours. Et on peut trouver vraiment d'autres militaires qui peuvent aider ces alènes, vraiment, ces hommes qui quittaient directement. Mais comment, quand vous voyez l'arrivée des M23, comment vous trouvez-vous qu'ils progressent et ils ont des renforts ? Bon, eh, eh, ils combattent pour être exterminés, si on peut dire cela. Pardon ? Ils combattent pour être exterminés, mais non, pas de renforts, vraiment. On le pousse, on arrivera en haut, encore on descend. D'accord, ils y reviennent. D'accord. Merci beaucoup, je vous reviendrai dans les heures qui suivent et nous suivons la situation, donc voilà. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct sur le Coup de Rays, nous sommes le samedi, je vous rappelle, on essaie un peu de recouper toutes nos sources. C'est au niveau des... c'est une ligne de nos sources dans le Kichanga, lui, il est dans cette cité, je rappelle que Kichanga est situé environ 100 kilomètres, voilà. 5 kilomètres à l'ouest de la ville de Goman, c'est situé dans le territoire des massicils. Je vous avais suivi, c'est messieurs. Je venais... Je venais... C'est une solution. Mais il est sur place à Kichanga. Oui, oui, je venais de le suivre. Oui, il est à Kichanga et nous dit qu'il y a une partie qui est passée entre les mains du M23, une autre est contrôlée par les Ouazalendou, mais difficile pour l'instant de confirmer qui contrôle Kichanga sans le fait, parce qu'il y a encore des crépitaux. Oui, d'abord j'ai dit vraiment Paul à ce messieurs, d'abord j'ai vraiment Paul et Paul et Lamassassi, mais Spanda, il n'est pas aussi capable de retracer réellement qui contrôle la cité de Kichanga. Il précise bien le centre, il faut juste vivre. Oui, en fait, nous qui connaissons Kichanga, cité, si quelqu'un arrive dans la cité, il doit d'abord avoir déjà contrôlé les alentours. Parce que franchir Kichanga se trouve dans une sorte de vallée, entourée par plusieurs collines, on ne peut pas franchir la cité, c'est pour d'abord contrôler les alentours. Je comprends, bon, il a pris le détonnement des armes lourdes et il est fouillé à la Monisco. Il n'est pas encore peut-être en mesure de retracer la vraie situation de la cité. Mais moi j'ai mis encore des doutes pour dire que le M23 contrôle Kichanga, ça je me réserve. On va suivre cette situation dans les airs qui suivent parce que c'est la guerre et ça évolue. Oui, la guerre évolue, la guerre évolue, à tout moment ça peut changer. Oui, mais dans l'île on peut apprendre que les wasaliens doivent encore repousser l'ennemi, pourquoi pas, et les contrôlés. Donc nous suivrons cette situation de brin. Effectivement. Aujourd'hui, il faut rappeler que le colonel Guillaume Dikekaïko a présenté hier à la presse des éléments du M23 qui se sont rendus au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut préciser que les rendus se multiplient ces derniers temps. Qu'est-ce qui explique cela ? En fait, il faut comprendre que tout d'abord, les M23 n'ont plus la capacité de nuisance de poser déjà leur manigashe aux wasaliens et aux effardés. C'est-à-dire, certains éléments du M23, ceux-là qui échappent à la mort, doivent aussi se rechercher des réfuges. Ils doivent aussi chercher comment ils peuvent encore vivre deux ou trois jours. C'est de cette manière-là que, quand ils ont trouvé qu'il y a déjà un feu qui en dirait de brûler, il a fallu qu'ils se sauvent de cette manière-là. Et ils ont d'ailleurs affirmé que réellement la guerre, elle est rwandaise. C'est une guerre d'agression. J'ai suivi Guillaume Dikekaïko, qui est temps de représenter ces deux éléments, qui confirment que réellement on les a trompés pour s'enrôler dans l'armée rwandaise du côté de l'ennemi. Mais ils avouent très bien que, vraiment, c'est une guerre qui sera difficilement conguise par l'ennemi. Ce n'est pas facile que l'ennemi parvienne à prendre des causes au-dessus de nos FADC de nos oiseaux. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai aimé hier la décision du Conseil des ministres qui a rassuré au peuple que, même à Rouchourou, à Masisi, à Kwamut, les élections ont rebellé bien lui. Imaginez, c'est-à-dire qu'il y a une décision ferme derrière cette histoire. Le gouvernement ne baisse pas le drapeau. Donc, les choses doivent toujours aller jusqu'au bout, et cela de manière définitive. Moi, je suis vraiment très égayé quand j'apprends de telles décisions dans le Conseil des ministres que, même nos frères qui sont à Rouchourou, parce qu'ils ne nous ont pas encore écrit qu'ils vont voter au même titre que nous. C'est quand même une parole d'espoir. Frères de Rouchourou, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le gouvernement qui a décidé. Dans quelques états, vous serez libérés de cette occupation sauvage du M23. Ayez toujours vos mal à patience, ayez courage et surtout confiance à notre président de la République, chef de l'État, qui ne jure que boutter dehors l'ennemi. Et c'est question peut-être des jours. Et moi-même, on demande ceci. Mes parents, mes petits frères, mes petites soeurs, mes onglets et tantes qui coupissent dans les cas de déplacés. Vraiment, nous vous rassurons que bientôt, là, vous allez quitter les cas et retourner dans vos lieux respectifs. Mais Georges, quand vous parlez de bientôt, ça veut dire quoi ? Le bientôt de Jésus ou bien le bientôt de Jésus ? Moi, quand le gouvernement dit qu'il veut voter, c'est-à-dire, c'est avant deux mois. Aujourd'hui, nous sommes les 21, n'est-ce pas ? Dans 59 jours, il y aura élection. C'est ce que le gouvernement a décidé hier. Je pense que c'est vous qui relayez les promesses. On dit ceci, Amasisi, Aruchuru, Niragongo et Akwamut. Mais les gens vont voter à... Moi, je ne fais que répéter ce que le gouvernement a dit. Mais ils vont voter parce que la majorité n'a pas été arroulée. Pour vous dire tout simplement que d'ici là, ils vont s'arrouler et ils vont voter. Ça, c'est... Mais c'est quand 9 jours, ce n'est pas quand même fait. Mais ça, c'est politique, Georges. Mais les réalités sur terre, c'est un peu de dire la vérité. Ce n'est pas politique. Quand nous avons repris... Quand nous avons repris... Ntouro, Kilo, Liru et Kichanga, c'était... C'était la politique ou la... Mais véridiquement, quand vous voyez les réalités sur terre, c'est la politique. Mais aujourd'hui, c'est la politique. J'ai dit, c'est encore faisable. Pour qu'on commence la rôlement quand ? Non, la rôlement dans Aroutour. Quand on peut déployer toutes les machines qui étaient à Goma, qui servaient Goma, quand on peut les déployer à Aroutour. Même en une semaine, on peut s'arrouler. Mais comment ? Toutes ces machines qui ont servies à Goma, à Aroutour, partout là-bas... Et vous vous pensez que c'est possible, ça sera fait ? C'est possible, c'est encore possible, mon frère. Mais Georges, ça s'est registré. Je... Bon. Je ne suis qu'en train de soutenir la thèse du conseil des ministres. Vous voulez que moi j'ai dit, non, non, ces amis-là, trente. Voilà, M23, revient. Le M23, c'est... Moi, je venais de vous le dire, le M23, c'est une question de temps. Le soir, d'ailleurs, nous allons encore nous rappeler le soir à moi avec vous. Si réellement, le soir, ces M23 vont contrôler le Kichanga. Et si ils avancent au-delà de Kichanga ? Non, je ne veux que dire désolation. Mais je ne sais pas, je ne crois plus. Je vais vous revenir ici, l'année dernière, avec une nouvelle. Effectivement. Mais une bonne nouvelle, je sais. Tout ce qui vient de nouvelles, c'est une nouvelle. Moi, je n'ai pas de nouvelles. Je vais vous dire une bonne nouvelle, pas la mauvaise. La mauvaise, c'est quand on peut encore reprendre... Kichanga et Kichanga. Mais la bonne, c'est quand on va vous apprendre que même vous êtes déjà libérés en totalité. qui t'envoyent partout là-bas. Mais les phares des cieux n'ont pas réussi à libérer toutes ces zones-là. On les a chassés. Ces jeunes-là que vous voyez que vous avez confiance avec. En fait, je vous ai toujours dit et je le répète. Ces jeunes que vous voyez, ne les négligez pas. Mais on attend le résultat. Ces jeunes que vous voyez, ils se combattent même avec l'état d'esprit. C'est-à-dire, vous savez quand vous combattez avec tout votre esprit ? Même un Goliath, vous êtes capable de les rendre à zéro. Ça, c'est comme ça. Et ces enfants-là, d'abord, les respectons-les. Ce sont des enfants qui combattent en âme et conscience. Avec tout esprit. Ça, vraiment, ces enfants-là, nous devons les laisser faire leur travail. Avec confiance que nous devons d'abord placer à eux. Parce que cette confiance que nous placerons à eux, c'est aussi une arme de plus. Qui peut vous amener à une victoire. Mais quand vous commencez déjà à dénigrer leurs forces, là, vous, vous, vous. Vous êtes en train de réduire aussi leurs forces. Mais moi, je suis sûr qu'il vaut de bouter dehors l'ennemi et une fois pour toutes. D'accord. Alors, monsieur Georges, qu'est-ce qu'il se passe ? On revient ici. S'il n'est pas social à Goma. L'économie s'accomplit. Il y a flambé, en tout cas, du prix à la pompe et à Goma. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous apprenez nous-même qu'un litre se négocie entre 6 000 francs ? Non. Même voir au-delà. Bon, on nous a appris que les pétroliers sont en grève. Nous avons appris que les pétroliers, toutes les stations ne sont pas en activité. Les pétroliers seraient en grève. Mais il y a une grève qui pourra prendre affaire d'ici là. C'est normal. Et vous savez, en commerce, il y a aussi beaucoup de méandres. Il y a plusieurs paramètres. S'il y a une revendication qu'ils sont en grève de vouloir revendiquer, c'est de l'air droit. Mais ils disent qu'ils sont victimes de taxes. Moi, je pense qu'ils vont bientôt rouvrir les stations. Parce que quand on vend un litre à 6 000 francs, c'est compliqué. C'est vraiment désolé. Maintenant, il y a une course négociante entre 3 000, 4 000 francs. Oui, c'est désolé. Ça n'arrive que... C'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Même en Tanzanie, nous l'avons appris. Même en Nairobi, nous l'avons appris. Même aux Etats-Unis, nous l'avons appris. Alors, c'est une situation qui ne peut qu'arriver. Mais je sais très bien que d'ici là, on va surmonter la situation. Ça, j'assure à tout le monde que la situation sera sous contrôle d'ici là. C'est votre avis. Dans moins de 24h, 48h, la société n'est pas normal. Je rappelle une dernière information. Les métroliens sont à ce net moment en pleine réunion. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir trouver une voie de sortie. Il faut dire que si on est arrivé à cette situation, c'est parce qu'ils sont victimes d'une taxe exagérée. des autorités. C'est ça une information. Ils ne font pas qu'un choc combatteur. C'est pourquoi il y a une grève, Georges. Alors, on revient sur la question. Ils ne font pas dire non parce que c'est une information. Ils ont vendu tout ce temps-là à un prix normal. Pourquoi seulement aujourd'hui... Mais c'est quoi le motif de la grève alors ? C'est-à-dire, on nous apprendrait, c'est au conditionnel, qu'au niveau de transit, parce que vous savez, tous les caribédans qui arrivent à Goma passent par un transit passant par le Rwanda. Qu'il s'agisse de venir du Grand-Port d'Arsalaam ou de Mombasa, pour arriver à Goma, on doit nécessairement passer par le Rwanda. Alors, nous apprendrions que c'est comme si au Rwanda, les frais de transit ont été triplés. Alors, comme les commerciaux sont victimes, vous savez, quand ce prix-là de transit est triplé, certes que nous-mêmes aussi, nous devons être déjà conséquents. C'est-à-dire, cette situation impacte directement le prix du carburant à la pomme. C'est normal. Alors, nous devons que c'est peut-être les mesures palliatives pour pouvoir comment surmonter, même égale l'Etat à devoir prendre des mesures palliatives. Ce n'est que normal. C'est normal. Oui, nous nous appelons ça un pont indirect. C'est-à-dire, ça influence directement sur le prix, sur le marché. Et c'est normal. Alors, on finit toujours sur cette nouvelle actualisée sur Kichanga. Les rebelles viennent de reprendre, en tout cas, la cité stratégique de Kichanga, en tout cas, après des résistances farouches, des jeunes résistants patriotes, qui n'ont pas malheureusement, qui n'ont malheureusement pas suffi, ces jeunes résistants qui se disent patriotes, viennent en tout cas de se replier en Dondo, environ 40 kilomètres, disons 4 kilomètres, pardon, de Kichanga-Centre, des tirs, des ratissages, retentissent encore sur la colline de Mbongu. Pendant ces temps, les forces armées de la République démocratique du Congo font qu'observant, en tout cas, le cessez-les-faits, tel que est recommandé par le chef d'Etat. Bon, moi, j'ai dit, ça, nous allons revenir sur cette question le soir. Vous savez, vous savez, même dans les médias, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Ça, il ne faut pas ignorer, mon frère. Ce n'est pas tout le monde qui est congolais d'esprit. Je vous lis, mais ça, c'est sûr. Si vous n'avez pas confiance en mes sources, c'est quand même... Acceptez vraiment cette question. Ayez confiance en moi quand même, qui relève cette information. En tout cas, j'ai beaucoup de confiance en vous, mais, parfois, les gens peuvent vous amener dans des choses dont il y aura vraiment des vraies... des vraies informations sur le terrain. Alors, vous voulez que la RFI ait l'information pour... Non, je ne parle pas de la RFI. Je parle d'abord des individus à consulter. Vous savez, la guerre, elle est compliquée. Attendons voir d'ici le soir. Alors, les messages pour Wazalendou. Ok, Wazalendou. C'est pourquoi c'est un petit peu l'inconne ? Les gens aient les amis. Un petit peu, je suis à visiter là-bas de l'inconne. Je t'essaye d'autres projets. Je suis à visiter là-bas d'ici. J'espère qu'ils aient, mais je ne t'en prie pas. C'est vrai que c'est une histoire de la France. Merci beaucoup à mes frères Wazalendou. saline celle où la radio capi c'est un petit habitat quitte la cité de kitchanga dans le territoire de massy si les uns se dirigent vers la base de l'ammonie ce contexte que nos sources n'ont pas sur ce nous a confiné d'autres vers les cas de l'éas et tandis que les autres prennent la direction des moissons il lui fait en tout cas la progression des rebelles dm 23 vers cette cité note les sources locales la progression mais quand on dit déjà merci merci voilà faire la magie c'est ce que j'ai dû commenter par l'information il ya les gens qui qui peuvent s'être désorientés nous autres nous n'avons pas l'intérêt de donner une fausses informations effectivement moi-même même j'ai pas l'intention de donner les informations fausses merci dans la méditation effectivement nous méditer chaque jour mesdames et messieurs c'est tout ça semaine prochaine bye 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 bye